Salut tout le monde, c'est FenixP et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit live commentary sur Call of Duty Black Ops en compagnie de Skara45 et Batzen21 alias Fred. Comment allez-vous les gars ? C'est vrai toi ? Vous étiez trop synchro là, ça faisait trop stylé. Sérieux ? Vous êtes trop synchro là, ça fait trop stylé franchement. Bon, on va lancer une petite match à mort, enfin un petit match à mort par équipe et on va jouer au sniper. Vous avez joué au sniper vous les gars ? Ouais, j'ai joué au PSG. Moi je vais me faire un petit plaisir au L96A1. Toi tu joues au PSG ? Un petit plaisir. Un petit plaisir. Je vais me le mettre dans les fesses. Le sniper. Bon allez sérieux. Quand est-ce que vous allez avoir Black Ops 2 vous les gars ? Parce que c'est vrai que c'est le sujet du moment quand même. Je dirais fin de semaine. Ben ouais, fin de semaine. C'est vrai que tout le monde va l'avoir. C'est le samedi, samedi au plus tard je pense. Au plus tard samedi, ouais. Y'a que toi qui l'auras que la semaine prochaine. Non, moi j'aurai le samedi sûrement. Je sais pas parce qu'en fait je me suis fait remballer par le mec du Micromania où j'ai appelé. Il m'a dit comme quoi c'était pas vrai qu'ils allaient pas les lâcher à l'avance. Après, c'est ce qu'il dit au téléphone mais... Oui monsieur, bien sûr. C'est très bien que le samedi voire le vendredi ils vont les lâcher quoi. Et surtout, surtout s'il y a de la concurrence qu'ils le lâchent quoi. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Il les lâche à l'avance uniquement s'il y a... La concurrence les lâche à l'avance. S'il y a genre un game ou je sais pas, une grande surface qu'il le lâche à côté. Ben il le lâche aussi forcément avec la concurrence. Les moutons en fait. Bah c'est vrai. Tu imagines le Cora il se met à lâcher les jeux, le Micromania d'à côté. Il les lâche que le jour de sa sortie. Forcément il fait un petit bide quoi le mec hein. Ouais ouais ouais. Donc bon on va bien voir ce que ça va donner. C'est vrai que l'année dernière moi je l'avais eu le samedi. Toi aussi Fred tu l'avais eu le samedi je crois. Ouais samedi midi ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient eu samedi l'année dernière. C'est pareil il y a un magasin qui l'a lâché donc après ça a suivi. C'est vrai que ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont vraiment vite les lâcher. Alors ça fait un petit bail que j'ai pas joué au Snipe moi. Euh je m'en mets un petit peu seulement à jouer. Oh il y en a ils sont tous là haut hein. Et puis en plus c'est vrai que sur Black Ops les Snipes sont un petit peu particuliers comparé aux autres Call of. Ça demande plus de Gornnam Style. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ça c'est vrai. Attention. Il y a beaucoup plus hitmarker aussi. Je viens de m'en taper un. C'est pas qu'il y en a beaucoup plus c'est qu'il y a que ça en fait. Bah ça dépend en fait si tu tires dans le haut du corps parce que si tu tires dans le haut du corps normalement ça va y a pas trop de problème. Bah ouais là tu vois je viens d'en faire un nickel. Hop. Ouais là on est tous regroupés les gars c'est un peu. À bout là il y en a un qui vient là. J'ai vu que t'étais un peu indélinquante à casser une vitre. Ouais. Ils sont tous près de dans l'espèce de tour de contrôle là vous faites gaffe. Ah ouais j'ai vu ça j'ai vu ça. J'ai du mal avec ici parce qu'avec le 96 il y a un espèce de mouvement quand tu vises. Oh là. C'est tout ça où j'arrive pas à les avoir. Attends je vais appliquer. Oh là c'était sûr. Il y a un sniper en face donc faites gaffe hein. Si vous voyez qu'il vous regarde et qu'il vous tue pas c'est normal. Il est en train de vous ajuster. Oh non. On a du mal les gars ils campent un peu là. Un peu ouais. Ouais c'est ce que je m'étais déjà habitué à jouer balista alors. On est en tête. Bah tiens puisqu'on est sur Black Ops c'est vrai que moi Black Ops j'ai pas beaucoup joué. Donc là vous me voyez je dois être niveau 36 et je crois hitmarker mais c'est pas possible. Je suis niveau 36 sur ce jeu c'est pas parce que j'y peux jouer. Surtout que j'ai changé de console récemment. Avant j'étais sur PS3. Enfin j'ai changé. Non on va dire que j'ai acheté une Xbox. Et vu que j'ai plus de potes sur Xbox je joue plus dessus. C'est pour ça que mon niveau sur Black Ops c'est pas très très élevé. Merde je vis à côté. Hop j'ai un petit drone. En tout cas vous en pensez quoi vous de ce Black Ops ? De ce Black Ops moi j'ai passé pas mal de temps dessus je l'ai vraiment bien apprécié. Après Black Ops je pense qu'il sera un peu pareil. Ça va être je pense enfin pour moi enfin pour ma part je vais apprécier je pense. Il sera mieux peut-être. Ouais ouais avec le zombie on a pu voir des live stream sur le zombie ça a l'air pas mal. Franchement j'ai vu quelques vidéos bon les live stream ont été supprimés un par un. C'est vrai que toi Fred tu disais que ça t'avait un petit peu foutu les boules quand il y avait les youtubeurs connus qui crachaient un petit peu sur le jeu. Parce que surtout à sa sortie. Parce que tu passais beaucoup de temps dessus justement. Ouais. Et bah voilà mais le fait que beaucoup de youtubeurs ont craché dessus. La rumeur a circulé un peu partout comme quoi c'était Black Ops quoi. Enfin c'était un jeu. Black Booze. Voilà Black Booze exactement. Bon bah voilà après la rumeur elle a circulé. Et puis tout le monde s'est mis à dire ouais Black Ops c'est nul Black Ops c'est nul. Alors que bon finalement je l'ai trouvé super. Donc bah il n'y avait plus grand monde au niveau de mes potes qui sont restés sur Black Ops. Et bah voilà c'est là que j'ai reformé on va dire une team. Mais ça m'a pris un peu de temps sur Black Ops. Et puis on s'est quand même pas mal amusé avec cette team. Parce que voilà on avait pas mal apprécié le jeu. Et puis c'était super quoi. C'est bien parce que tu nous parles de ça avec une voix légèrement triste. Ouais. C'est commentairement. On a vraiment mal pour toi quoi. C'est vrai quand même depuis que Diablo X9 a dit que c'était de la merde j'ai un peu arrêté d'y jouer parce que voilà. Non mais j'avoue que j'avoue que moi même indirectement quand si vous voulez c'est involontairement quand quelqu'un a dit qu'un jeu est mauvais. Quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Quelqu'un qui a plutôt voilà une grande influence que vous appréciez. Parce qu'à l'époque c'est vrai que Diablo X9 c'était quand même la référence. Enfin même encore à l'heure actuelle mais c'était encore plus avant j'ai envie de dire. parce qu'il avait moins de youtubeurs qui avaient à peu près le même nombre d'abonnés que lui. Parce que là il y a quand même monsieur le V12 qui s'en rapproche. Alors là il y a d'autres personnes. Et c'est vrai que quand quelqu'un a dit ça tout de suite vous avez un a priori sur le jeu. Enfin pas tout le monde il y en a certains ils ont sûrement rien eu. Ils ont fait leur propre avis. Mais c'est vrai que moi même quand j'allais sur le jeu et que je me faisais tuer. Bah tout de suite je trouvais une excuse. Et je l'assume. Je l'assume entièrement. Et je pense que c'est le cas peut-être de pas mal de personnes. C'est vrai que voilà on peut se faire facilement influencer je pense. Maintenant c'est vrai que c'est une erreur que j'ai faite une fois. Je la referais pas maintenant. Si chacun se fait son propre avis je pense que c'est le mieux. Ouais c'est sûr. Il peut pas se laisser influencer. Mais on peut sans le faire exprès on peut. Enfin sans vraiment s'en rendre compte on peut facilement se faire influencer quoi. Et c'est pas forcément que les jeunes comme on peut l'entendre. Même toi Scarra tu vois tu t'es quand même assez... Ouais il y a plusieurs facteurs qui ont fait ça. C'est vrai que bah il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'il était pas terrible. Moi j'ai été un petit peu déçu parce que je trouve que MW2 avait mis la barre assez haute. En terme de graphisme en terme de nouveautés tout ça. Et puis bah avec Black Ops bon j'ai eu un peu de mal à m'adapter en fait. Bah j'avoue que MW2 c'était un petit peu le premier Call of Duty sur lequel j'ai joué. Donc forcément quand vous découvrez un jeu comme ça que c'est la première fois que vous y jouez. C'est un peu votre kiff comme ça. C'est vrai que voilà je m'attendais. On est tout de suite déçu en fait. Parce que quand je suis arrivé sur Black Ops ce que je me suis dit c'est que j'aime pas l'ambiance. J'aime pas le style de gameplay parce que justement j'avais été habitué à MW2. Et MW2 c'était le jeu sur lequel bah j'avais découvert justement bah le plaisir de jouer à Call of Duty. Et c'est pour ça que le fait que Black Ops soit différent. Les français n'aiment pas le changement j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on le voit souvent mais les gens n'aiment pas le changement tout simplement donc bon. Ouais MW2 c'était le peste. Ouais j'ai eu un mauvais a priori du jeu. Voilà donc je pense qu'on peut en faire une deuxième petite partie. Je me suis bien débrouillé j'ai fait un petit 17-4 en live c'est vrai que c'est pas mal. Surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas joué au snipe. Et voilà on se retrouve pour la deuxième partie alors c'est pas la partie qui a suivi la première. Parce qu'en fait il y a eu une connexion interrompue comme on rencontre souvent sur Black Ops. Du coup bah je vais essayer de voir au montage je vais couper à peu près à la fin de la première partie qu'on a faite. Et puis voilà on verra bien ce que ça va donner. On sait plus trop où on en est justement dans le commentaire parce qu'on avait commencé à commenter pour la deuxième partie. Je crois qu'on parlait justement des atouts de Call of Duty Black Ops et ses inconvénients. Alors pour vous quels sont les atouts, les améliorations qu'il y a eu qui étaient assez intéressantes sur Black Ops et ses inconvénients ? Barron Donner. Barron Donner. Barron Donner. On a dit les atouts. Ah oui c'est vrai que ça a été amélioré Barron Donner on pouvait bien se réanimer. Franchement moi j'étais content j'avais toujours une deuxième chance et tout et ça m'a vraiment bien aidé. Ça m'a permis de débloquer plusieurs fois ma RCXD en fait. J'étais toujours là pour te réanimer mon frère. Ah ouais c'était super on a bien rigolé quand même. Non sérieusement moi il y a un truc que j'ai bien kiffé c'est la patate qui était plus du tout puissante. C'était limite inoffensive quoi. Ouais ça c'était super ouais. Ça va être à peu près la même je pense sur Black Ops 2. Bah sur MW3 c'était merde j'arrive pas. Ouais c'était un peu pareil aussi sur MW3 je pense qu'ils ont un peu changé le... Alors ils ont vu que ça commençait à faire chier les joueurs. Ouais. Bah c'est en fait c'est surtout dans J'ai rapproché qui faisait mal hein. Oui parce que quoi tu as une patate sans dans J'ai rapproché sur MW2 ça fait beaucoup quand même hein. Bah quand même beaucoup moins hein tu regarderas tu essayeras. J'essayerai c'est vrai que j'ai pas non plus trop testé mais je peux dire que ça faisait mal quand même. Putain Scarache t'as dit dans les vidéos ? Oui je sais qu'il fallait pas en parler mais non. Voilà on fait pas de référence à mes parties au lance patate. Ah ah pardon pardon. C'est secret hein. Non mais ouais je te dis parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience au lance grenade et une patate de MW2 sans danger rapproché c'est déjà beaucoup moins grave déjà. En puissant. Puis aussi il y a eu des améliores sont comme le mode studio qui est apparu sur Call of. Ouh là non il a pas pris le mode studio qui est apparu. Ça a permis à plein de personnes de commencer les vidéos hein. Ah c'est vrai que vu qu'il y avait le mode studio les gens ils avaient leur gameplay comme ça. Tiens je la ferais bien que j'essaye de l'enregistrer tu vois. Donc après ils se sont intéressés à ça. C'est vrai qu'il y a eu aussi leur système pour mettre vos game clips là sur YouTube. J'ai jamais trop testé mais ouais il y a eu quand même pas mal de points positifs pour ce jeu. Ouais ouais c'est quoi ouais. Ah si il y avait le mode zombie hein. Ça c'était. Ouais bah ça ouais. Le mode zombie voilà. Il y a beaucoup de gens qui gardent le jeu à l'heure actuelle enfin qui ont gardé le jeu pour ce mode zombie quoi. Bah je connais des gens justement qui sur Black Ops ils le trouvent intéressant juste pour le zombie quoi. Ouais 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 c'est sûr. Bah moi ça a été ça pendant longtemps. Ah ouais bah ouais. Parce qu'il y a eu tout ce qui est secrets qui ont commencé à sortir. Puis tout le monde était là ouais faut faire tel secret tel secret. Enfin voilà c'était super quoi. Des bonnes soirées entre potes c'était bon moment. Puis là on va retrouver ça sur Black Ops 2 donc quoi de mieux. Donc vous vous êtes allé à la portée Gamesic moi j'y suis pas allé malheureusement. Et ça a été quoi vraiment vos impressions ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interviews de youtubeurs. Mais votre point de vue à vous, votre point de vue ? En ayant joué qu'une seule partie pour le moment c'est normal que je trouve que le jeu est vraiment super. Au niveau des graphismes, au niveau du gameplay pour moi c'est super. Après comme j'ai dit c'est la première partie je peux pas vraiment trop parler sur ça. Mais ouais je vais vous laisser les autres faire leur avis. Je préfère pas trop influencer. C'est vrai que j'ai joué aussi et puis bah comme toi on peut pas trop parler sur une partie. Surtout que comme je le disais tout le monde j'ai fait un 34-6 voilà. Vous aussi vous le savez maintenant. Et tout de suite j'ai eu vraiment un bon aperçu du jeu et quand on fait une bonne partie on aime bien tout de suite quand on y arrive. C'est vrai qu'il y a toujours de la petite excitation si t'as attendu dans la file d'attente t'es content tu vois. Donc faut se méfier quand même du premier aperçu. Mais voilà pour l'instant de ce qu'on entend ça a l'air d'être un très bon jeu. Moi ce qui m'a fait vraiment plaisir aussi c'est qu'il est beau quoi. Bah c'est vrai que sur les vidéos on voit quand même qu'il y a une petite amélioration au niveau des graphismes. Ca reste à confirmer encore une fois mais comme on vous l'a dit chacun va se faire son propre avis à la sortie. Il faudra se méfier aussi il faudra voir sous le long terme ce que ça va donner en fonction des plateformes, de la communauté aussi. Parce que ça se trouve il y a des choses qui ont un petit peu disparu ces derniers temps qu'on entend plus trop parler. Mais qui ont fait quand même du bruit quand il y a eu les premiers trailers. C'est le fameux viseur qui permet de voir un petit peu à travers les murs. Moi ça j'en ai pas vraiment fait gaffe. On verra bien. Il y a pas vraiment beaucoup de personnes qui jouent avec ça. Bon bah voilà c'est la fin de cette vidéo on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et un petit commentaire ça fait super plaisir. Merci de m'avoir accompagné dans ce commentaire les gars franchement ça a été un plaisir. Merci à toi. Et puis bah on se retrouve bientôt sur Black Ops 2 parce que je pense que ça ce sera la dernière vidéo avant la sortie du jeu. Voilà. Allez je vous invite à passer sur la chaîne de Scarra45 et de Fred. Et puis bah on se retrouve bientôt. Allez ciao tout le monde. Allez ciao. Ciao. Ciao.